Aujourd'hui, nous allons vous présenter tous les humains qui se sont transformés en titans dans la série L'Attaque des Titans. Et je parie qu'il y a des personnages que vous ne connaissiez pas. Commençons par le début. Karl Fritz. En tant que membre de la famille royale, il a hérité du titan originel dans toute sa puissance et l'a utilisé pour créer les murs et effacer la mémoire des gens. Tom Xaver. On ne sait pas de qui il a hérité du titan bestial, mais même après être devenu porteur de titans, Xaver a surtout travaillé comme chercheur parce qu'il pensait que son titan était inutile au combat et à la guerre. Varys. Varys fait partie des soldats choisis pour aider Levi à garder Sig dans la forêt des titans. C'est également lui qui a convaincu Levi de leur permettre de s'emparer du vin confisqué au chef marléien. Sig l'a transformé en pur titan et lui a ordonné d'attaquer Levi, mais il s'est fait tuer comme tous les autres titans qui ont attaqué celui-ci. Ymir. Il y a plusieurs dizaines d'années, elle a été envoyée sur l'île du paradis et transformée de force en titan pur. Les années ont passé et elle a rencontré de jeunes guerriers sur le chemin des murs et les a attaqués, réussissant à manger Marcel et héritant ainsi du pouvoir du titan mâchoire. Eren Kroger. Surnommée la chouette, Kroger s'est révélé être un porteur de titans après avoir empêché Grisha d'être transformé en titan pur. Il a hérité du pouvoir du titan assaillant et a ensuite vécu 13 années comme tous les porteurs de titans qui ont reçu ce pouvoir. Lara Tyber. La famille Tyber possède le pouvoir du titan marteau de guerre depuis des siècles et le transmet d'un membre à l'autre de la famille. Lara a hérité de ce pouvoir et l'a utilisé pour combattre Eren lors de l'invasion de Mars. Camarade D. Camarade D est un ancien restaurateur qui a été capturé par les soldats marléens et transformé en titan pour crime de trahison. Il est l'un des titans à s'être introduit dans le dépôt d'équipement du quartier général militaire de Trost. Alors que le titan s'approche de Sacha, Mikasa Ackerman le tue. Grisha Jäger. Grisha a hérité du pouvoir du titan assaillant de la chouette et s'est vu confier la mission de récupérer le pouvoir du titan originel à l'intérieur des murs. Il y est parvenu et a hérité du pouvoir du titan originel bien que son apparence n'ait pas changé. Ymir Fritz. Après avoir été poursuivie par les chasseurs, elle est tombée dans une mare de liquide à l'intérieur d'un grand arbre. Là, une mystérieuse créature fusionna avec elle et la transforma en titan. Elle est devenue le premier titan originel et par conséquent le titan le plus fort de tous les temps. Porco Galliard. Après s'être retiré auprès de Mars, Ymir s'est porté volontaire pour lui transmettre son titan. Porco la mangea et hérita du titan mâchoire qui l'utilisa pour aider Mars à mener les guerres. L'adoratrice d'Ymir. Cette femme était membre de la secte qui vénérait Ymir Fritz. Les membres du culte ont finalement été arrêtés par Mars et elle a été transformée en titan pur. Sa forme de titan a été montrée dans l'épisode de l'OAV intitulé le carnet d'Ilse, rapport sur la ligne de front. Elle a été le premier titan pur à prononcer des mots ayant un sens et à manifester des émotions. Yuli Rice. En tant que membre de la famille royale, Yuli a hérité du titan originel de son père. Il ne l'a utilisé qu'à quelques reprises, notamment lorsqu'il a capturé Kenny Ackerman alors qu'il était à moitié transformé. À part cela, nous ne savons pas grand chose de lui. Frida Rice. Frida s'est portée volontaire pour être le successeur de Yuli et s'est injectée un sérum titan et a mangé son oncle afin d'obtenir le titan originel. Elle était en fait le dernier titan originel pur avant qu'il ne soit fusionné avec le titan assaillant après qu'elle ait été vaincue et tuée par Grisha Jäger. Monsieur et Madame Springer. Monsieur Springer était l'une des victimes gazées par les soldats marléens avant d'être transformé en titan par Sieg Jäger. Le titan de Monsieur Springer est finalement tué par le bataillon d'exploration. Au cours de la semaine précédent, le jour où le mur rose a été déclaré exant de titan, Madame Springer a également été transformée en titan pur par Sieg et est restée bloquée sur le toit de leur maison. Elle était la seule titan du village de Ragako à être restée en vie. Après que les Eldiens eurent perdu le pouvoir des titans, Madame Springer retrouva sa forme humaine. Neil Dock. Sieg Jäger a transformé Neil en titan grâce à son cri lorsque l'armée marléenne a lancé une attaque surprise sur Shiganshina. En tant que titan, Neil poursuit la famille Browse avant de coincer l'un d'entre eux dans une allée. Alors que Neil s'avance pour attaquer, il reçoit plusieurs balles et est tué par un fusil anti-titan brandi par Gabi. Camarade C. Tout comme le camarade D, le camarade C est également l'un des restaurateurs qui a travaillé avec Grisha et a été capturé par la police de Mar. Il a ensuite été transformé en titan pur et envoyé vers les murs. La communauté l'a nommé titan Père Noël et c'est lui qui a mangé Eren dans la saison 1. Imaginez s'il l'avait mangé correctement, il serait devenu le nouveau personnage principal. Armin Harlelt. Armin s'est sacrifié pour permettre à Eren de prendre Berthold au dépourvu et de lui couper sa nuque de titan. Par la suite, il a été le sujet d'un dilemme pour le capitaine Levi qui avait la possibilité de le sauver ou de sauver le commandant Erwin. Levi décida de sauver Armin et lui injecta le sérum, le transformant ainsi en titan. Il mangea ensuite Berthold et hérita du titan colossal qu'il utilisa plus tard pour anéantir toute la flotte marleyenne. Dina Fritz. Dina a été prise en flagrant délit de trahison envers Mar et a été transformée en titan primaire, le titan souriant. Après que le titan colossal a ouvert une brèche dans le district de Shiganshina, Dina fut l'un des nombreux titans purs à pénétrer dans la ville. Elle tombe sur Carla Yeager, piégée dans les débris de leur maison et la dévore. Falco a trois formes différentes de titan et chacune est unique. Tout d'abord, il s'est transformé en titan pur lorsque Sig a crié dans le district de Shiganshina. Ensuite, il a mangé Porco Galliard et a donc hérité de sa forme de titan mâchoire qu'il a utilisé pour aider les guerriers dans la bataille du port. Enfin, sa forme la plus intéressante est celle d'un titan à mâchoire en forme d'oiseau. Il a utilisé cette forme pour aider les guerriers du bataillon d'exploration à combattre le titan originel des reines. Dot Pixis Après avoir ingéré le liquide céphalo-rachidien de Sig, Dot Pixis s'est transformé en titan pur lors de l'attaque surprise des Marléans. Le titan pur de Pixis est repéré par Armin, qui exprime sa gratitude pour les conseils de Pixis en tirant une lance de tonnerre qui met fin au jour de l'ancien commandant. Rod Rice Seul survivant de sa famille, Rod a décidé de persuader sa fille Historia de dévorer Eren pour faire d'elle le prochain titan originel. Mais comme elle refuse de le faire, il prend lui-même le sérum de titan et devient le plus grand titan anormal existant, bien plus grand qu'un titan colossal. Sieg Jaeger Sieg Jaeger a été forcé par ses parents à devenir un guerrier. Et plus tard, il a prouvé qu'il était assez bon pour hériter du titan bestial. Il a hérité des pouvoirs de titan de son père, Tom Xaver, et en combinaison avec son sang royal, il est devenu extrêmement puissant. Jean, Connie et Gabby Jean Kirstein, Connie Springer et Gabby Brown ont eu la chance de faire partie des Eldiens qui se sont échappés de Force Lava. Ils étaient en train d'affronter le titan originel d'Eren et après s'être échappés, ils ont vu que le Milpat avait survécu à l'explosion et commencé à émettre de la fumée. Tous les Eldiens qui se trouvaient à Force Lava ont été transformés en titan pur et sont immédiatement allés protéger le Milpat alors qu'ils tentaient de retourner à Eren. Eren Jaeger Eren est le personnage qui possède le plus de formes de titans différentes dans la série. Tout d'abord, il a sa forme titan pur, qui a été transformée lorsque Grisha lui a injecté le sérum. Ensuite, il y a sa forme de titan assaillant, qui est la forme standard d'Eren que nous avons l'habitude de voir dans l'animé. Dans la saison 4, après avoir mangé Lara Tiber, il a encore changé d'apparence et est devenu la fusion du marteau de guerre et du titan assaillant. Après avoir déclenché le grondement, il obtient Dimir Fritz, le pouvoir du titan originel, et se transforme à nouveau en un titan squelettique géant. Dans les derniers chapitres du manga, nous avons également pu voir sa forme de titan originel lorsqu'il a affronté Armin. Pickfinger Pickfinger faisait partie de l'unité des guerriers sélectionnés pour hériter des pouvoirs des titans. Elle a hérité du titan charrette qu'elle a utilisé lors de la bataille de Shiganshina, ainsi que lors de la guerre de Mars au Moyen-Orient. Elle maîtrisait très bien ses capacités de titan, pouvant passer jusqu'à deux mois sous sa forme de titan sans eau ni nourriture. Marcel Galliard Marcel Galliard était l'un des quatre guerriers envoyés sur l'île de Paradis pour voler le titan originel. Il a hérité du titan mâchoire d'une source inconnue et s'en est servi avec beaucoup d'habileté. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion de voir Marcel plus longtemps car il a été tué très tôt par Ymir. Milpat Le Milpat, également connu comme la source de toute matière vivante, est l'être qui a accordé à Ymir Fritz le pouvoir des titans il y a près de 2000 ans. Il est à l'origine des pouvoirs des titans et des capacités du titan originel. C'est la chose la plus forte au monde car elle peut donner à n'importe qui le pouvoir du titan originel. Rainer Brown Rainer a hérité du titan cuirassé, a un très jeune âge et est devenu l'un des porteurs de titans les plus importants de toute la série. Il était également très doué pour utiliser son titan puisque c'est lui qui a franchi les portes du Murmaria. Annie Leonard Annie Leonard était physiquement la guerrière la plus forte et la plus habile de toute l'unité des guerriers. Elle a hérité du titan féminin et grâce à ses compétences, elle a réussi à vaincre Eren à plusieurs reprises ainsi qu'à éliminer de nombreux membres du bataillon d'exploration sous sa forme de titan. Berthold Hoover Berthold est le guerrier qui a hérité du titan le plus puissant de tous, le titan colossal. Grâce à cette forme de titan, Berthold a détruit les portes du Murmaria d'un seul coup de pied, mettant fin à un conflit qui durait depuis 100 ans. Son titan possédait certaines des caractéristiques les plus puissantes de toute la série L'Attaque des Titans, comme des explosions destructrices capables d'anéantir des villes entières. Cliquez sur cette vidéo où nous couvrons 40 petits détails que vous avez manqués dans L'Attaque des Titans. Allez-y, cliquez !